bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 13 d'Aleas Curves aujourd'hui on commence au sommet du centre commercial parce que pourquoi pas donc je vais faire un peu j'ai fait un peu des courses et par là je veux dire j'ai acheté de la limonade voilà bon j'ai acheté aussi un soda cool et 3 eau fraîche sans fin exprès mais c'est pas là et nous sommes au ce magnifique centre commercial où on a une sélection de ct qui nous attend ce qui est potentiellement intéressante ici on a les pierres d'évolution ça peut servir aussi ici on a quelqu'un qui oui le type il a fini pokémon et il veut m'enseigner riposte rien à faire et donc les ct sont au premier étage bonjour cd5 voilà on a hurlement ultra laser tunnel casse bric force cachée attraction donc casse bric ça peut être intéressant tunnel c'est très intéressant et cette personne là donne les pokémon normaux donc vous voyez qu'on n'a pas droit à déflagration n'a pas droit à blizzard des choses ainsi non pourquoi ça aurait été bien j'aurais mis des flagrations sur une sur l'aérobie mais non va falloir faire avec flamèche mais bon je vais quand même acheter une ct casse bric et une ct tunnel parce que c'est toujours utile c'était attraction je ne veux pas parler de cette chose là je sais pas si je vais utiliser tout de suite mais en tout cas un tunnel mais genre ce serait bien pour abuja de lui mettre tunnel quoi c'est mieux que tire debout voilà ça lui fait un bon stab comme ça et pour casse bric je pourrais l'apprendre abuja aussi mais je suis pas là je vais je vais attendre d'ailleurs j'ai regardé nairobi apprendra l'enferme niveau 36 et puis après après son évolution apprendra et boulement niveau 48 ce qui est beaucoup mais je pense que je vais quand même pas utiliser le move tutor dans cet épisode mon but ça allait c'est ça va être de faire l'arène de celle de paul et je vais essayer de faire ça avec nairobi et on va voir ce que ça donne parce qu'elle a que flamèche ça aurait été ça aurait été hyper sympa d'avoir un centre commercial où on peut acheter des flagrations comme dans comme dans tous les jeux possibles de pokémon sauf rouge fairfeuille mais voilà c'est comme ça et je n'ai malheureusement pas assez d'argent c'est à dire 80 mille poké dollar pour acheter une ct l'ancienne donc il va falloir faire avec flamèche et on va voir ce que ça va donner ça soit il ya pas mal de dresseurs ici ce qui veut dire que je vais faire pas mal de d'expérience et apparemment se les belles filles sont autorisées à rentrer ce qui veut dire que alléa est une belle fille je suppose et on commence direct avec plus gros d'eau à six ans à non un stade un stade qui n'est pas existé à bonjour tu as fait tu as fait 18 points de dégâts avec ton acide bonjour c'est beaucoup trop chez tiflore ça ne me plaît pas et le fait qu'il ya un boost siflore qui viennent là et qui a potentiellement aussi à acide ne me réjouit pas et poudre dodo comment ça va un peu à me faire chier là bigotage réveille toi oui voilà flamèche coup critique au hko non brûlure non et bien il va falloir utiliser un super potion donc la limonade c'est mieux que super potions parce que ça coûte deux fois moins cher et ça rend plus de je le dis directement une eau fraîche ça donne ça ça rentre en pv que une super potion ça coûte 500 $ de moins ce genre de choses donc les super potions c'est nul enfin sauf en sauf en 7g où ils ont ils ont ils ont tout modifié et où là c'est 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 plus la même chose genre une au fraîche ça rend plus de 30 pv et il me semble que c'est ceux d'un coup 50 et et il m'a 60 et donc là la limonade c'est même qu'une super potions c'est qu'une super potions 2060 entre temps je suis belle est ce que tu es belle je ne sais pas je veux dire j'ai qu'un j'ai qu'un sprite de quelques pixels de hauteur pour pour le dire je sais pas mais je ne me prononcerai pas moi à foudre d'eau ça faisait longtemps que j'en ai pas vu cette attaque en vrai je pense que koweït et tripoli pourrait s'en sortir très bien mais pas enfin ils ont pas d'attaque super efficace toi alors que nairobi à la flamèche mais si ça met pas k a un mystère niveau 21 j'ai un peu du mal à voir comment ça va mettre k a un raflésia niveau 29 voyez donc ce que je pourrais faire c'est juste faire les dresseurs de l'arène avec nairobi pour lui donner une expérience et puis et puis passer sur sur koweït de pour 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 et ricard je sais s'ils avaient une bonne attaque poison sur 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 mon pégame poison ça aurait été bien mais on est en 3g faut pas trop demander un mystère canon et l'audi bon moi je suis plus rapide que les mystères mais je n'aimais pas k a o alors que les les chétifleurs je suis plus lent mais j'aimais qu'avant et c'est bien merci d'avoir fait poudre toxique ça va ça va éviter ce que les autres me fassent poudre dodo comme ce chétifleurs par exemple où je suis plus rapide parfait ça donne pas énormément d'expérience c'est triste les cheveux quoi qu'est ce qu'ils ont des cheveux ça bon 29 27 déjà 26 déjà 26 c'est bien ce qu'il changeait 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 on se connaît non je pense pas pique nique tina je ne me souviens pas t'avoir déjà vu dans cette run mais tu as un but bizarre donc ça veut dire que tu es une personne bien normalement la foule il y en poudre toxique j'en ai marre du poison et le pire c'est que la prochaine arène c'est l'arène poison ou l'arène psy ça dépend en quel ordre je vais les faire de toute façon ils ont le même niveau mais je préférais faire l'arène de kuga parce que en fait le truc c'est que l'arène de kuga me permet d'utiliser surf en dehors en dehors de des combats donc c'est quand même intéressant franche herbe coup critique il fait 20 pv de dégâts ok bon je vais utiliser une super potions voilà un petit fouet diane qui est moins puissant deuxième flamèche films le fini ouais parfait vous m'avez ouvert les yeux d'une annonce ça vous aurait fait beaucoup plus mal que ça bon retour au centre pokémon pour pour se soigner il n'y a pas qu'un de plantes sont si faciles à faire évoluer ouais bof ouais c'est vrai que comme je voudrais comme boostifleur et raflésia enfin ortigy évolue par pierre ça va assez vite mais bon c'est je pense pas que ce soit un truc commun pour tous les de gamins de plantes enfin les starters plantes vont plus ou moins vite sac de neuf bah faut apprendre pouvoir antiques c'est dans le niveau 30 quand même tu vas m'écraser comme une puce alors et après tu va me mettre dans une boîte et après tu vas me dans une autre boîte et puis tu vas t'envoyer la boîte par la poste canon laurence choque mental eux ah oui ah bah oui à bas coup critique confusion bien sûr c'est évident brûle non d'accord bon ben puisque je me suis prêt à quoi critique confusion je vais me casser faut pas vous exagérer non plus vampire ça marchera pas raté ah tiens taillade x4 ou je suis en train de me poser la question est ce que est ce qu'utiliser taillade avec hulan bator ne serait peut-être pas là une bonne solution pour pour pvk en fait et j'ai une béprime donc je mets la béprime comme ça ça me ça m'évite un tour de ça peut être sympa donc au revoir balgrène bonjour l'âme feuille évidemment qui avait ces signatures de masco en 3g qui était seulement septante de puissance en 3g parce que c'était nul les capacités signatures devant 3g était nul mais là c'est non parce que la 4g c'est bien et taux de critique élevé c'est toujours sympa aussi un donc oui je suis en train de me dire que c'est pas mes taillades serait pas une mauvaise une mauvaise chose au final c'est fois en fait c'est ça qui est bien parce que la meilleure chose que je peux que peut faire enfin koweït peut faire tunnel et ses foins aussi mais ça prend deux temps etc et giga sensu et giga sensu est neutre sur koweït alors que c'est résisté par c'est résisté par par hulan bator mais dans le même temps où l'anbator est faible face aux éventuelles attaques de type poison qui peuvent avoir parce qu'il y en a un raflésia et un crucifleur donc faudra que je vois je regarde son moveset exact pour savoir quelle stratégie je vais employer la soeur marie rien de me ligoter un mystère chez tifleur mystère c'est une combinaison jamais vu auparavant un sport rate très bien je vais ça ça me fait plaisir Niveau 29 et apprend amnésie ce qui est tout à fait sympathique plus carbure parce que quand Nairobi aura évolué elle aura une bonne défense donc avoir un truc qui augmente en plus défense spéciale pourrait être plus sympa boostiflore c'est un peu plus dangereux mais et maintenant qu'elle est niveau 29 nairobi elle va tout défoncer bon voilà brûle brûle ça aurait été bien la brûlure cela avait avec top dresser en mari il se donne le droit d'utiliser une super pression ah mais c'est du joli ça un petit coup critique qui ne sert à rien mais et un ortide j'ai pas encore rencontré d'ortide dans cette arène donc je ne sais pas trop comment Nairobi s'en sort on va voir non parasport rate magnifique et un air bizarre pour finir airby poudre dodo fallait s'y attendre il vient faire ça airby ça c'est ça c'est le air bizarre de super singe roiseau airby et air bizarre de super singe roiseau c'est airby non vampy grune par mon pigre ne stop avec non pigre et voilà réveil flamèche coup critique ce n'était pas un coup critique et vampy grène ronde la vie si le truc fait pas vous poudre dodo c'est pas grave je peux faire maman femme et je devrais aller et il fait poudre dodo d'accord je vais switcher sur sur ou l'anne bâtor et on va s'amuser un peu trancher avocer les effets trancher si tu veux à waouh poudre dodo je m'attendais vraiment pas vraiment pas dans le cul puis c'est quand même ah c'est interdit au piano feu ah bon je n'étais pas au courant je pense que c'est faux lisa oh allez mystère sérieux ortide si mystère n'a pas été mis en un coup ortide ne sera sûrement pas non plus à moins d'un coup critique bien sûr non d'où parfum et à niveau 33 c'est l'aérobie qui a atteint en premier en premier bon donc maintenant je vais aller me soigner et entre temps je vais aller vous regardez erika pour voir la stratégie que je décide d'utiliser bon alors j'ai vu donc en fait son raflésia à acides et son et son boost en piflore à acides donc ce que je vais faire c'est faire baillement avec nairobi attendre que ils s'endorment et puis je suis chez sous l'anbatteur et c'est pas les taillades on va voir ce que ça donne parce que je sais pas j'ai vraiment pas l'impression que koweït le truc c'est que avec il va avoir parasport et va voir plein de trucs énervant et je sais pas si koweït sera assez rapide face et koweït devra être plus rapide en vrai mais c'est juste qu'il va poudre toxique mais j'ai mis la méprime sur nairobi pour éviter un truc comme ça il va refaire voilà une poudre toxique qui rate très bien maintenant il suffit de faire flamèche ça ne brûle pas sinon c'est un peu triste ok il s'endort parfait donc maintenant où l'anbatteur passe devant ok il dort encore deuxième taillade ah là ça va dans l'autre sens ah il dort encore troisième taillade hyper potion est utilisé par erika quatrième taillade quatrième taillade cinq de neuf à arriver et yves et cinq de neuf à se prendre la cinquième taillade qui a full puissance et raflésia va se prendre la sixième taillade qui est à la même puissance que la cinquième taillade parce que c'est capé et c'est au revoir c'était ça a été une stratégie payante et là c'était 19 giga sensu voilà donc et j'avais même mis la bp chat ou l'anbatteur au cas où le sac de neuf aurait résisté mais mais voilà tout s'est bien passé c'est magnifique ça va déjà être la fin de l'épisode parce que parce que l'épisode précédent était long donc celui ci sera court et pour l'épisode suivant et bien ce sera le casino roquettes et potentiellement la tour pokémon je sais pas encore on verra sur ce je vais me soigner même si en fait ouais c'est juste pour les pp et je vais m'arrêter là j'espère que vous avez apprécié cet épisode que ce soit la copa je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et quant à moi je vous retrouve dans l'épisode 14 d'Alias Curves